Alors avant de classer les végétaux, il va falloir les identifier. Celui-ci, il s'agit d'une âle qu'on appelle l'écu de mer. Celui-ci, on le remarque avec la fleur jaune, c'est le pissenlit. Celui-ci, il s'agit d'une fougère, celui-là, c'est un cyprès, celui-ci, il s'agit de mousse et enfin le dernier, celui-là, celui-là, c'est le tilleul. Pour classer des végétaux, il va falloir passer par une première étape, ça va être de les décrire. Pour cela, il va falloir faire la liste des caractères qu'ils possèdent. Ces informations vont être assemblées dans un tableau. Donc ici, je vous les préparer avec le nom des végétaux. Donc si on regarde toutes ces plantes, on voit qu'elles ont un caractère en commun. Elles sont toutes vertes parce qu'elles possèdent des pigments qui s'appellent la chlorophylle, qui va leur donner cette couleur. Donc, on va prendre le tableau. Premier caractère, ce sont des plantes vertes. Et là, on va pouvoir cocher toutes les cases parce que tous ces végétaux sont de couleur vert. Cependant, lorsqu'on regarde tous ces végétaux, on voit des différences. Si on regarde le pissenlit, le pissenlit, il a des tiges et des feuilles. La fougère, elle a aussi des tiges et des feuilles. Le tilleul, des tiges et des feuilles. Le cyprès, pareil. Les tiges et les feuilles. Et là, nous avons la mousse. Donc, si on prend un morceau de la mousse. Voici les feuilles microscopiques de la mousse avec la présence de tiges. La mousse, elle a aussi des tiges et des feuilles, même si les feuilles sont microscopiques. Par contre, l'algue n'a pas de tiges et de feuilles. Donc, on va reprendre le tableau. Tiges et feuilles. Et on va pouvoir cocher mousse, pissenlit, tilleul, fougère et cyprès. Donc, dans ce groupe qu'on avait au départ, on va pouvoir laisser de côté les algues parce qu'elles n'ont pas de tiges et de feuilles. Dans ce groupe, on va encore pouvoir faire une différence. Regardez ici le pissenlit. Il a des racines. Si on va arracher la fougère en entier, on va avoir aussi des racines à la base. Le tilleul, il a des racines. Le cyprès a des racines. Mais la mousse, elle, n'en a pas. Donc, on reprend le tableau. Les racines. Et bien, il y a des racines chez le pissenlit, le tilleul, la fougère et le cyprès. Donc, dans ce groupe-là, on va pouvoir refaire un autre sous-groupe. Avec le pissenlit, la fougère, le tilleul et le cyprès. Et la mousse, on va la mettre de côté. Pour différencier CVS et Géto, on va s'intéresser à la reproduction. Et notamment à ceux qui produisent des graines. Le pissenlit, il a des graines. C'est la partie où vous vous amusez à souffler pour les disperser. Le tilleul, il a des graines qui vont être cachées dans ton fruit. Voici les graines au cyprès cachées dans ton fruit. Le cyprès, il a aussi des graines. Et par contre, la fougère, elle, elle n'a pas de graines. Elle fait des spores. Donc, dans le groupe de 4 qui nous restait, on va pouvoir rajouter l'attribut graines. Et on va cocher le pissenlit, le tilleul et le cyprès. Donc, dans ce groupe-là, il ne nous reste plus que 3 végétaux. Le cyprès, tilleul et pissenlit. Donc, là, on peut encore refaire une distinction. Parce que le cyprès, lui, va cacher ses graines dans un cône. Ce qu'on appelle couramment une pomme de pin. Donc, cône pour le cyprès. Et le tilleul et le pissenlit, eux, vont faire des fleurs qui donneront des fruits. Et qui cacheront les graines. Voilà pour la première étape. Donc, nous avons rempli notre tableau avec les végétaux, les caractères. On met à chaque fois une croix lorsqu'ils ont le caractère. Il manque juste un titre. Donc, c'est un tableau de caractères de 6 végétaux. Alors, la deuxième étape, ça va être de classer. Pour classer les êtres vivants, on va les regrouper en fonction des caractères qu'ils ont en commun, qu'ils partagent. On va les classer dans ce qu'on appelle un groupe emboîté. Chaque boîte représentant un attribut. Les êtres vivants qui sont dans une même boîte partagent donc les mêmes caractères. Ils se ressemblent. Donc, par exemple, sur tous nos végétaux, on avait fait un premier groupe plantes vertes. Donc, vous voyez ici, on va prendre la grande boîte avec le caractère plantes vertes. Et on va pouvoir mettre toutes nos étiquettes de végétaux à l'intérieur. Dans ce groupe, on avait fait un premier groupe tiges et feuilles. Donc, on va prendre une deuxième boîte, tiges et feuilles. Et à l'intérieur, on va replacer la mousse, le pissenlit, la fougère, le cyprès et le tilleul. Cette boîte va pouvoir s'insérer dans la grande boîte parce que tous ces végétaux, ce sont des plantes vertes et ils ont des tiges et des feuilles. Dans ce groupe tiges et feuilles, nous avons refait un sous-groupe, le sous-groupe racine, dans lequel on va pouvoir mettre le pissenlit, le tilleul, la fougère et le cyprès. Ces végétaux ayant aussi des tiges et des feuilles, on va les mettre dans cette boîte. Et on laisse les mousses dans la boîte tiges et feuilles. Dans ce groupe racine, nous avons fait un autre sous-groupe. C'est le groupe graines, dans lequel on va retrouver le pissenlit, le tilleul et le cyprès. Donc, le pissenlit, le tilleul et le cyprès. La fougère, j'en vais mettre là. Voilà. Dans ce groupe graines, on va pouvoir, on a fait un groupe cône dans lequel on va retrouver le cyprès. Donc, on va le mettre là-dedans et dans cette boîte-là. Et enfin, dans toujours ce même groupe graines, on a fait un groupe fleurs, dans lequel on va pouvoir mettre le tilleul et le pissenlit. Donc, lorsqu'on regarde ce système, si on regarde là, le tilleul, il fait partie de la boîte fleurs, ça veut dire qu'il a des fleurs. Cette boîte fleurs, elle est dans la boîte graines qui va être dans la boîte racines. Cette boîte racines se trouve dans la boîte tiges et feuilles. Et cette boîte tiges et feuilles se trouve dans la boîte plantes vertes. Donc, maintenant, nous allons voir comment représenter ce système emboîté en 3D sur une feuille de papier. Donc, l'objectif, ça va être de représenter l'empilement de ces boîtes sur la feuille. Et pour ça, il va falloir donc commencer par la plus grande boîte. La plus grande boîte, c'est celle qui est en bleu ici, celle qu'on repère ici dans le tableau. Ça va être la boîte plantes vertes. Donc, sur la feuille, on va dessiner un grand rectangle. Le mieux, c'est de le faire à la règle sur une feuille. Et cette boîte, elle a un nom plantes vertes. Dans cette boîte, on va trouver une autre boîte que l'on a ici en rouge. C'est tiges et feuilles qu'on retrouve ici dans le tableau. Donc, on va pouvoir dessiner la boîte tiges et feuilles. Mais dans cette boîte plantes vertes, nous avons aussi l'algue. Donc, on va écrire que l'algue se trouve dans ce groupe. Dans la boîte tiges et feuilles maintenant, nous avons la boîte ici en orange racine. Donc, on va refaire une boîte à l'intérieur qu'on va nommer racine. Et dans cette boîte tiges, nous avons également la mousse. Donc, nous allons écrire mousse dans cette boîte. Et la boîte racine, nous la retrouvons ici dans le tableau. Dans cette boîte racine, nous avons la boîte verte, graines, que l'on retrouve ici dans le tableau. Donc, on va dessiner la boîte verte, graines. Mais cette boîte orange contient aussi une espèce, la fougère. Donc, on va écrire fougère. Cette boîte graines renferme deux autres boîtes. La boîte fleur et la boîte cône. Donc, nous avons la boîte cône ici. Donc, nous allons la dessiner. La boîte fleur qui est là. Donc, hop. Dans cette boîte cône, on va retrouver le cyprès. Et dans la boîte fleur, on va trouver le tilleul et le pissenlit. Lorsqu'on regarde un système emboîté. Si je prends l'exemple de la fougère, la fougère, elle est dans la boîte orange. Mais elle se trouve également dans la boîte orange, mais également dans la boîte rouge. Et elle se trouve également dans la boîte bleue. Ça veut dire que la fougère, elle a comme caractère des racines, des tiges et des feuilles et des plantes vertes. Si on vérifie sur le tableau, la fougère, elle a des racines, des tiges et des feuilles et c'est une plante verte. En fait, lorsque vous lisez le système emboîté, vous allez devoir retrouver tous les caractères des végétaux. Donc là, le cyprès, il a des cônes, des graines, il a des racines, des tiges et des feuilles et des plantes vertes. Parlement des tigres, des tèches, des tèches. Et la fléte, ce n'est pas d' continuous. Et une constatation, le cyprès, la fougère, les rayes, les tèches. Les tèches, les tèches.